... Mesdames et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec tous les travaux et préparatifs pour le GME, le Grand Musée d'Égypte, qui devrait être fait avec les plus hauts critères de qualité et avec une grande minutie, notamment en ce qui concerne les détails relatifs au mode d'exhibition de façon de refléter la grandeur de l'ancienne civilisation égyptienne et la valeur du contenu du musée qui gagne un remarquable intérêt mondial. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah Sisi, qualifiant le Grand Musée d'Icônes culturelles à toute l'humanité. Un commentaire. Le président Abdel Fattah Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, le ministre du tourisme et des antiquités, le ministre des communications et des technologies de l'information, le ministre du logement, des services publics et des communautés urbaines et le conseiller du président de la République pour l'urbanisme. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'évolution de la mise en œuvre des projets d'infrastructures et des installations en cours de réalisation, dont la capitale administrative ainsi que dans le Grand Musée égyptien. A cet égard, le président Sisi a dirigé la formulation d'un plan intégré concernant le système de gestion et de maintenance des quartiers et des installations de la nouvelle capitale administrative, en particulier la zone centrale, le quartier gouvernemental et les divers équipements publics, afin d'atteindre et d'assurer la durabilité ainsi que l'efficacité de la gestion et du fonctionnement. De même, lors de la réunion, on a examiné la situation exécutive de l'infrastructure de la nouvelle capitale administrative, y compris les quartiers et les installations, ainsi que l'alimentation électrique, comprenant l'installation des équipements, des lignes, des stations de transmission et de distribution, outre les travaux du secteur, des télécommunications, des systèmes d'information et des infrastructures, des services numériques dans ses différents axes, des équipements technologiques pour la gestion de la capitale, ainsi que de la couverture des réseaux de services mobiles. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également porté sur le suivi de la situation exécutive du projet du Grand Musée égyptien, les taux d'achèvement et des développements dans les phases de construction du musée, en particulier les salles principales et les galeries, ainsi que le plan de transfert de la présentation et l'exposition permanente au musée. Dans ce contexte, le chef de l'État a exigé de prendre en compte la production de l'équipement du musée au maximum et à son niveau, en plus d'examiner minutieusement tous les détails liés à l'exposition du musée, d'une manière mettant en évidence le caractère unique et la noblesse de la civilisation égyptienne antique, aussi conformément à la valeur du musée, attirant l'attention mondiale en tant qu'icône culturelle pour toute l'humanité. De même, on a passé en revue les développements de l'exposition muséale du Grand Musée, visant à offrir une expérience unique pour découvrir la civilisation égyptienne en présentant les artefacts archéologiques dans une atmosphère comparable à la civilisation égyptienne antique avec son architecture distinguée. Aussi, les travaux d'aménagement du musée des capitales égyptiennes, les travaux de restauration en cours dans un certain nombre de sites archéologiques au niveau de la République, notamment le temple de Luxor et l'allée de Bélier, en plus de quelques palais historiques comme le palais de Mohamed Ali à Choubra. Les manœuvres égyptiennes et indiennes ont mené hier des manœuvres conjointes dans la Méditerranée. Les frégates égyptiennes Alexandrie et indiennes INS Tabar ont pris part à ces exercices navals. Ces manœuvres conjointes sont les deuxièmes du genre à être menées entre les deux marines égyptiennes et indiennes dans la zone de la flotte nord. Ces manœuvres reflètent les efforts déployés par les deux côtés en vue d'échanger les expertises et mettent l'accent sur l'aptitude de la marine égyptienne à sécuriser la navigation internationale en coopération avec les forces navales internationales. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a rencontré le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Kenneth McKenzie, actuellement en visite au Caire, et ceci en marge de l'exercice militaire conjoint Bright Star 2021. La rencontre a porté sur plusieurs questions concernant l'exercice conjoint et l'importance qu'il revêt en tant que bonne occasion pour échanger les expériences. Un commentaire. Le chef d'état-major, le général d'armée Mohamed Farid et le chef du commandement central américain Kenneth McKenzie ont eu des entretiens hier dimanche, suite auxquels ils ont inspecté les exercices conjoints Bright Star 2021 qui se déroulent à la base militaire Mohamed Naguib et qui se poursuivent jusqu'au 17 du mois courant. Les entretiens entre les deux commandants militaires ont notamment porté sur les questions d'exercice et de formation des cadres militaires, vu leur grande importance pour l'échange des expertises entre les différents éléments participants. Ces exercices constituent également un environnement militaire enrichissant pour s'arrêter sur tout ce qui est nouveau dans les différents domaines de spécialisation militaire. Le général Mohamed Farid a mis l'accent sur l'intérêt du commandement général des forces armées égyptiennes, à poursuivre toutes les activités qui se déroulent quotidiennement pour former les cadres aux différentes missions et opérations dont ils sont chargés. Le commandant américain s'est pour sa part félicité des échos réalisés par ses exercices conjoints sur les sphères militaires internationales, exprimant son admiration quant aux capacités des forces armées égyptiennes pour avoir organisé ces exercices qui constituent un des plus importants exécutés au Moyen-Orient. Le président de la communauté angélique en Égypte et chef de l'autorité copte évangélique des services sociaux, André Zaki, a loué la déclaration du président Abdel Fattah Sisi de 2022 comme année civile et de la stratégie nationale des droits de l'homme en Égypte. Jour après jour, nous réalisons, je cite, « Les principes de l'État civil moderne », c'est ce qu'a déclaré M. Zaki. La ministre de la Santé et de la Population, Dr El Zaid, a appelé le Conseil des gouverneurs à s'employer, à fournir plus de lieux pour établir d'immenses centres de vaccination dans les chefs-lieux des gouvernorats vus ou dans les endroits à forte densité de la population dans le cadre des efforts visant l'établissement de plus de centres de vaccination contre le coronavirus. D'autre part, le ministère de la Santé a annoncé hier que 651 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires portant ou augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 246 726. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Hel Edmégaïd, a déclaré que 481 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 292 957. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 11 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la COVID-19 à 16 851. Le ministre du Logement et des Communités urbaines, Asim El-Ghazar, a suivi l'état d'avancement du projet de développement de la zone du triangle de Maspero, qui est un des projets de développement les plus importants en cours de mise en œuvre dans le gouvernement du Caire, conformément aux directives de la direction politique, de redonner à la ville du Caire sa position civilisée et son rôle historique et culturel. Les travaux de construction d'éléments de structure en béton ont pris fin, alors que ceux de finition intérieure et extérieure sont en cours d'exécution pour le projet des tours dans la zone du triangle de Maspero, a-t-il ajouté. Il a également souligné que les projets de développement de la capitale entrepris et ceux en cours d'exécution visaient à offrir une vie décente aux habitants dans ces régions et à améliorer le niveau de vie au Caire et ce, en concomitance avec la renaissance urbaine dont l'Égypte témoigne, à l'ère du président Abdel Fattah Sisi, via l'élargissement de la zone urbaine en établissant de nouvelles villes, dont en particulier la nouvelle capitale administrative. Le déficit de la balance commerciale a baissé de 27,8 % au cours du mois de juin 2021 par rapport au même mois l'année dernière pour atteindre 2,94 milliards de dollars selon le bulletin mensuel publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques Capmas sur le commerce extérieur d'Égypte. Les exportations ont augmenté à 49,2 %, atteignant 3,61 milliards de dollars contre 2,42 milliards de dollars au même mois de l'année précédente, a ajouté la Capmas, précisant que les importations avaient connu une hausse de 0,9 % pour enregistrer 6,55 milliards de dollars en juin 2021 contre 6,49 milliards au même mois de l'année dernière. Et terminons avec la championne égyptienne de tennis Mayer Sherif qui a fait un bon de 20 places sur le classement mondial de tennis pour devenir numéro 75 après avoir réalisé un remarquable exploit au niveau de ce jeu et remporté le championnat de tennis Germany Open. Mayer Sherif a réussi à vaincre l'italienne Martina Trivisan, 2-0. Elle a également battu la championne romaine Jacqueline Christian. Avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NAL TV internationale. Bonne journée. Et maintenant, je vous laisse avec Nora Alain et l'Égypte à la une. Restez avec nous. Merci. 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 Merci.